salut à la communauté hétéroclite et lgbtclite aujourd'hui une nouvelle vidéo sur un sujet brûlant comment jouer une enquête en jeu de rôle et ouais ben c'est pas facile en fait pour moi si tu veux l'enquête c'est un peu le gros morceau du jeu de rôle je vois effectivement je vois ça comme un truc difficile avec beaucoup de préparation tu vois un petit peu comme si tu devais préparer un escape game en même temps tu dois préparer un têtre immersif et tu jouerais tous les personnages en tout cas quand tu es mj quoi donc papa c'est pas simple en fait c'est vraiment le truc sur lequel on a un peu tout ce temps c'est se casser les dents j'ai fait déjà un article sur la création de jeux de rôle d'enquête là je vais pas m'étaler là dessus cette vidéo est les plus axé sur animation d'enquête et va tu mon création de scénario mais tu vois plutôt scénario maison qui est pas fait pour être diffusé quoi juste avoir les grands principes pour faire la prise de notes efficace mais voilà pas la rédaction pas un truc que tu vas transmettre c'est juste pour toi pour la pure animation mais il faut d'abord que tu saches que cette vidéo cruciale dans ton parcours de rôliste et bien ne serait pas possible sans le sponsor de cette vidéo et sponsor de cette vidéo écoute ça me fait vraiment plaisir de te présenter il s'agit du jeu de loi si tu veux le jeu de loi c'est vraiment un jeu qui va révolutionner ta pratique comment comment t'expliquer ça il ya un gameplay profond une agentivité colossale en plus tu peux créer ta propre roi avec ses capacités spéciales et différents palais dans le financement à souscription le financement pour pour le jeu de loi là donc actuellement sur kickstarter du coup tu peux avoir ta barba roi ta chamanois tu as tire mon doigt tu as n'importe quoi enfin vraiment voilà c'est une occasion à ne pas louper comme toujours sur la souscription et bien je touche ma petite comme si tu tâches le code aux ailleurs 66 et tu as comme toujours la petite réduction qui va bien voilà on s'arrange entre amis alors bien d'abord donc quand on doit animer une enquête il faut peut-être que tu vas devoir faire un prépare un scénario moi je te conseille pour avoir essayé le scénario en matrice en matrice on est déjà parlé dans les vidéos sur la scénarisation donc juste en fait un viteuf à remonter la version squelette du scénario en matrice tu vas pas jusqu'à la rédaction finale j'avais par exemple lors d'un atelier sur le scénario en matrice ce que j'avais fait c'était vraiment à la volée devant les participants et participantes j'avais fait un scénario dont le héros un scénario d'enquête dans le héros était l'inspecteur bar à la vie et j'avoue que j'étais mais méga fier de ce scénario ça donnait grave envie de jouer il y avait il y avait tout ce qu'on veut dans une enquête et même un peu plus et je regrette en fait beaucoup d'avoir juste laissé au tableau j'aurais dû prendre une photo faire quelque chose parce que ce scénario il était collecteur donc voilà scénario en matrice tutu voilà tata tt 5 actes principaux pour avancer dans l'enquête de façon un plin air les actes secondaires pour collecter des indices qui vont juste renforcer d'être beau j'étais pas obligé de les avoir mais ça va renforcer des présomptions voir ouvertes mais sur de vos fils le la jauge des emmerdes pousser les enquêteurs un peu au cul voilà les bombes à les scènes flottantes pour rajouter encore un petit peu plus d'indices si les joueurs sont dans la panade ou pour rajouter des post-piste ou de la contemplation enfin le scénario en matrice il est juste hyper méga bien calibré pour de l'enquête et voilà c'est une structure de scénario qui est super simple à appréhender donc voilà j'ai fini ma promo là dessus tu peux aussi en fait faire récupérer des supports par exemple moi j'ai la boîte je te montre c'est un petit ils sont pas ils sont pas ce qu'on se voit de c'est pas une fu une op pour les petites cartes voilà une petite carte avec des énigmes bon ça va pas te permettre de construire un scénario en entier mais ça va te donner des petites pistes quoi dit pistouze voilà bon bah sinon évidemment tu prends prendre des petits de petites escape game là des bon il ya un lock exit il y en a plein voilà ça s'appelle d'excape voilà ça ça peut ça peut te servir quoi après c'est moins simple qu'il ne paraît moi je te conseille pas dire ok bon je vais sortir l'escape game je vais même pas la dire on va faire ça ensemble c'est chaud parce qu'en fait tu vas sans doute ne faire que jouer l'escape game quoi donc si tu en fait la joue du role play ça se réfléchit un peu donc joue l'escape game de ton côté d'abord et puis après tu vas réfléchir à comment on peut mettre ça en rp ajouté du rp voilà sinon mon petit conseil de base vraiment que tu vas voir souvent mais bon je pense que c'est bien de les rappeler pour chaque aspect de de en fait gros c'est quoi une enquête c'est une série d'informations que tu dois débloquer souvent mais pas toujours mais souvent dans un ordre précis quoi pour chaque information je te conseille de tripler les indices et si possible avoir à chaque fois des indices de nature différente donc un objet une preuve à un témoignage aucune personne et pourquoi pas un entrefilé dans dans un journal donc quelque chose plutôt on va dire un fait quoi voilà ça ça va ça va t'assurer que les joueuses arrivent à résoudre l'enquête et si elle s'y est en plus un indice qui est doublé voire triplé s'ils trouvent les trois indices vraiment dans une méga présomption c'est un peu plus de mal à trouver les indices parce que j'ai des ou elles vont pas bon endroit on va en auront moins un quoi comme ça vont progresser les fausses pistes alors évidemment qui dit scénario d'enquête on dit toujours fausse piste moi vraiment je te déconseille d'en abuser une ou deux fausses pistes prévues dans ton scénario mais c'est le maximum parce qu'en fait les joueuses elles vont en créer même des fausses pistes et on dit ah oui non mais c'est forcément le concierge on va trop le prendre en fil à tir on va fouiller sa baraque et tout enfin voilà on a donc les fausses pistes à la limite c'est le boulot des joueuses d'en créer quoi non mais pas trop tac voilà il ya beaucoup de jeux en fait aussi on va disrupter l'enquête c'est à dire que plutôt qu'un scénario bien préparé toutes les informations clé à net que les joueuses doivent découvrir on va partir plutôt vers de l'impro vers de la narration partagée comme exemple tu à dirty secret avec beaucoup d'impro et de narration partagée tu peux t'en inspirer mais faut que tu vérifies ta table est ok parce qu'il ya beaucoup de joueuses qui sont fans d'enquête leur idée c'est de découvrir une vérité qui était préparée à l'avance et pas de la co construire quoi il y en a au contraire qui adore l'enquête en narration partagée parce qu'il ya ta plus une sensation de contrôle c'est moins frustrant que de voir percer des fins que de voir percer un scénario hermétique qui est un peu les deux écoles mais il faut que tu saches ta table maintenant de quel côté elle se range pas pour ça ce que tu vas lui proposer alors justement parlant quand même de l'enquête en un pro alors il ya déjà un gros gros débat c'est est-ce que tu tu fais mais si toi tu m'as dit tu improvise l'enquête est-ce que tu dois être caché avec tes joueuses leur dire bon bah je prie ainsi une enquête improvisée ou est-ce que tu fais croire par exemple en mettant un écran devant toi des fausses notes est ce que tu fais croire que tu avais préparé à l'avance les deux ont leur avantage et leurs défauts il faut que tu vois avec ta conscience donc si tu fais un pro moi je te conseille quand même d'avoir une prépa light c'est à dire je te dis en fait une enquête c'est une série d'informations à découvrir note les informations une ligne par information très très court quoi tu prévois pas les indices la façon dont on va les indices par lesquels ces informations vont être découvert c'est ça que tu vas improviser tu il faut toujours avoir deux trois coups d'avant sur les sur les pj donc au niveau de ton un pro essaye de reste de n'improvise pas que le présent improvise aussi le futur c'est quoi les prochains indices sur lesquels les joueurs ont tombé qu'est ce que les pnj sont en train de préparer pour effacer leurs preuves tout ça 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 va un petit peu quand même créer cette impression de solidité qui aurait cherché dans les enquêtes on va dire vu comme immersive petit conseil mieux de cette description surtout si tu fais de l'enquête freeform c'est à dire sans gt pour trouver les objets jusqu'à je vous pose des questions et fouille au bon endroit donc je te conseille la description à quatre niveaux qui est présentée dans un des jeux que ça fait une balle donc quand tu fais une description il ya le premier niveau c'est le niveau esthétique tu décris le décor c'est juste joli et puis ça voilà ça renseigne sur le canon esthétique de l'endroit mais il n'y a pas de vraie information le deuxième niveau c'est l'information visible c'est à dire quel est le truc important pour l'enquête que dans la description tu vas donner cash quoi genre vous voyez un grand marbre de sang ensuite le troisième niveau c'est l'indice un petit peu caché c'est à dire que tu vas comment tu vas souligner par exemple les livres sont maniaquement rangés par ordre alphabétique sauf une étagère voilà t'en dis pas plus et c'est au juste de penser dire ok il ya un problème avec tes livres je vais regarder pourquoi il ya des livres qui sont pas rangés par ordre alphabétique je vais fouiller dedans tu vois et puis le quatrième niveau c'est ce que tu ne dis pas c'est à dire c'est l'assassin caché dans une armoire c'est les rats dans les murs fin de tu n'as pas le dire c'est des choses qui sont en train de se tramer hors du champ de perception immédiat des joueuses et c'est c'est où joueuse de mener l'enquête vraiment penser à fouiller un plus de fond en comble le décor pour mettre à jour voilà c'est ces indices vraiment bien caché je poursuis donc sur la narration partagée comment on met comment on fait de l'enquête en narration partagée tu as le genre de miroir c'est à dire que les les joueuses vont faire des spéculations sur qui est coupable ah ouais non mais c'est forcément la sdf dans la rue et qui est la coupable oh là là du sdf chémi ça va vraiment pas bien ok et ben tu dis ok ça c'est intéressant leur hypothèse il va penser ok je vais valider dans ma tête que c'est bien la sdf la coupable tu précises tu dis pas aux joueurs ce que tu as que tu leur a piqué leur idée tu vois et puis tu peux un petit peu la tord d'ailleurs genre non mais c'est pareil la coupable mais par contre elle a quand même vu un indice méga crucial donc quand ils vont un petit peu l'interroger alors elle va leur filer des infos importante autre aspect si tu veux de la donc enquête en narration partagée c'est que tu peux le faire vraiment de façon franche dire ok je vous préviens c'est la narration partagée et là du coup tu vas vraiment mettre officiellement les joueuses à contribution tu va leur demander des impôts sur la narration à ton avis qui est ce qu'est ce qui qu'est ce que vous allez trouver dans ce coffre fort ainsi de on peut aussi le faire à bien sûr sans carrément sans images je fasse une enquête c'est un vieux qui fait ça je pense ça pourrait être intéressant et puis pourquoi pas aussi utiliser voilà des pour autant qu'on est sans j'utiliser des jeux force de drama je sais qu'il ya si tu vas voir ton mais je mettrai en description il ya il ya au moins un jeu d'enquête force de drama qu'un préparation ça ça m'intéresse voilà ça c'est le genre de truc qui peut être intéressant un jeu de questions pour trouver des indices tu peux en fabriquer un fabriquer un force de drama spécial en caisse où tu par exemple sorte de texte indice et pour chacun d'ici à des questions genre un couteau avec une lame ensanglanté est ce que le sang est celui de son porteur ou de la victime quel est l'état de fraîcheur du sang tu vois être comme ça tu peux faire aussi d'une des enquêtes esthétiques monta pas mal ça en narration par celle de façon mais vous c'est des enquêtes le but c'est pas de trouver le coupable ou de tout simplement de faire tourner son ciboulot tu vois sur une énigme c'est vraiment explorer une ambiance et donc le jeu que je te conseille évidemment le plus pour faire de l'enquête esthétique c'est le témoignage un des jeux qui est très certainement le malheureusement le plus sous-coté donc voilà si tu veux faire de l'enquête esthétique c'est vraiment le jeu parfait l'inspecteur mais créer des trucs comme ça et pour finir dernier conseil mais pas le moindre évidemment si tu joues dans l'univers de jeu de rôle un petit peu atypique comme ils le sont tous pense à intégrer dans ton enquête les paradigmes de ton univers il doit avoir une importance dans l'enquête parce que c'est ça qui va être un petit peu game changer qui va être des paysans par exemple dans terre dans le jeu de rôle terre suspendue bah en fait c'est un jeu de rôle il ya beaucoup de magie et par exemple le ressusciter des gens c'est vraiment un sort de base ultra méga courant c'est ultra facile à faire quoi et donc du coup la conséquence de ça c'est qu'on tue les gens un peu pour un oui pour un non et tu peux tuer en fait ton meilleur ami parce que à ce moment là si tu veux ça ça lui rendait service tu vois que pour l'empêcher de faire une bêtise ce sont tu sais que dès qu'on va trouver quelqu'un va trouver son cadavre on va le ressusciter donc voilà quoi et donc du coup ça change totalement c'est quoi les motivations autour d'un meurtre oui évidemment une enquête c'est pas forcément des meurtres on dit aussi de faire des enquêtes autre chose que des meurtres voilà j'ai cru beaucoup les meurtres en exemple mais ça peut être carrément autre chose et là par exemple d'un cas des terres suspendues les meurtres c'est pas méga important et intéressant savoir où de nîtes et tout il ya beaucoup plus d'autres enjeux qui vont être importants voilà eh bien là dessus je vais te laisser à j'ai oublié de fait entrer l'accusé ciao bisous et fait des commentaires